C'est parti ! La petite souris qui cherchait en arrière Il était une fois, une petite souris qui habitait dans une grande ferme loin d'ici. Dans sa chambre, elle dormait sur un oreiller douillet. Un jour, au grenier, elle jouait toute la journée. Un jour, en descendant les escaliers, elle trouva une pièce de baudet. Hum, qu'est-ce que je vais bien pouvoir m'acheter ? Une robe ? Du saucisson ? En fait, je sais, j'ai envie d'avoir tout cuillé. Elle va au marché et s'achète mes dons par Marie, un ruban rouge pour se faire jeter. Ville, la petite souris s'habilla et elle fait en deux au bout de sa queue. La voilà toute belle devant chez elle. Quand les animaux voient la petite souris, ils sont tous égobis. Hé, t'as vu comme elle est jolie, la petite souris ? Bababa, la souris... Yahou ! Vous avez vu la petite souris ? Le coq s'est approché, le premier de la petite souris. Il lui a dit, c'est joli ce petit lecou que tu as sur ta queue. Souris, petite souris, je vais être au mari. « D'abord, chante, ne faut pas que j'entende ta voix, » a répondu la petite souris. « Cocorico, Cocorico ! » « Ouh là là, tu fais trop de bruit, ça m'enduit. » « Tant pis, » a dit le corps, et il est reparti. « Alors le cadavre d'un coup d'elle a volé jusqu'à elle. » « C'est joli ce petit deux que tu as sur ta queue, souris, petite souris, je vais être au barri. » « D'abord, chante pour moi que j'entende ta voix, » a répondu la petite souris. « Quoi, quoi ? Quoi, quoi ? Ouh là là, quel teint, ça va ! » « Dommage, » a dit le cadavre, et il a plongé dans sa barre. Enfin, le cochon sort de son bras. Lui a tendu son froid. C'est joli ce petit deuil que tu as sur ta queue, souris, petite souris, je vais être au mari. D'abord, chante, je crois que j'entends de ta voix. Oh là là, tu dois faire heureux, tu dois faire heureux, j'ai trop peur. D'autres animaux ont chanté le chien. C'est joli ce petit deuil que tu as sur ta queue, souris, petite souris, je vais être au mari. Chante pour moi que j'entends de ta voix. Hi, hi, oh là là, c'est trop bruyant, va-t'en. Chante, brouh, a fait le cheval et il est reparti tenir heureux. Le soleil allait s'accrocher et voilà que le chat se réveillait. Se réveillait. Il s'est étiré, il a lissé ses grandes moustaches. Et d'un long, souple et silencieux, il est retrouvé tout près de la petite souris. Il lui dit, droit dans les yeux, c'est joli ce petit deuil que tu as sur la queue. Souris, souris, je veux être ton mari. Chante pour moi que j'entends de ta voix. Miaou. Miaou. Oh oui, ça c'est joli. La petite souris s'est frottée entre les pattes du chat. Miaou. Elle a grimpé sur le dos du chat. Miaou. Et au creux de son oreille, elle lui a dit, je te prends pour mari. Miaou. Le chat a emmené la souris chez lui. Il l'a carissé avec sa patte de chat. Il lui a fait des bisous, des bisous sur les joues, sur son petit nez, sur son ventre, si grassouillé, qu'il n'a pas résisté. Et d'un coup, dedans, il a mangé. Il a mangé. C'est depuis ce jour que les chans, c'est la mort, c'est depuis cette histoire que les chans mangent les souris. Bravo. Ouais, super.